à la création de la faculté de santé il y a trois ans un des objectifs majeurs a été de créer une synergie sur un territoire extrêmement vaste de recherche lorsque nous avons commencé à travailler sur ce territoire de la faculté de santé nous nous sommes rendus compte que c'était un territoire extrêmement vaste qui va de l'hôpital georges pompidou à l'hôpital robert de bray en passant par l'hôpital bichat et la faculté d'odontologie plus au sud de paris et il a fallu créer des synergies apprendre à tous ses collègues à travailler ensemble afin de construire un véritable maillage au sein de ce territoire avec des axes forts toutes les disciplines depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique sont représentés par plus de 200 équipes au sein de la faculté de santé dans des domaines d'intérêt majeur en santé publique tels que le diabète les sciences cardiovasculaires les maladies osté-articulaires et la microbiologie l'institut ormur a structuré un réseau scientifique de laboratoire au sein du périmètre ce qui permet de faciliter les collaborations faciliter l'accès aux plateformes technologiques et surtout soutenir au mieux les doctorants et les jeunes chercheurs dans le cas de l'institut microbiologie nous organisons plusieurs fois par an des colloques des symposiums ça nous permet d'échanger sur nos résultats nos expertises méthodologiques d'autant plus que nous avons été rejoints par de nombreuses équipes de l'institut pasteur ce qui rend les choses encore plus intéressantes sur l'ensemble du périmètre l'enjeu des instituts ormur c'est de mieux coordonner la recherche et cela passe par un partage des connaissances partage des techniques partage des pratiques un enjeu extrêmement important également et de favoriser la recherche translationnelle c'est validé chez l'homme des hypothèses qui ont été démontrées chez l'animal on peut aussi imaginer l'inverse le premier exemple c'est que nos chercheurs se sont rendu compte qu'il existait à leur disposition de nombreuses cohortes de patients qu'on appelle des cohortes ce sont des groupes de patients qui sont régulièrement suivis et pour lesquels on a des prélèvements biologiques et le deuxième exemple un protocole qui porte sur les mécanismes à l'origine du diabète auto-immun atypique ces nouveaux réseaux insufflent une dynamique qui favorise la collaboration entre les équipes de recherche qui ont un impact fort vers la société vers le monde socio-économique et vers les associations de patients de la société vers le monde